Eux, ils ont 20 ans et ils sont étudiants à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Mais il est parfois bon d'allier la théorie à la pratique. Une vingtaine d'étudiants ont donc quitté les amphis pour la base aérienne de Luxeuil-Saint-Sauveur, aujourd'hui en Haute-Saône, base qui a besoin d'ingénieurs. C'est donc peut-être le début de nouvelles vocations. Sarah Francesconi et Rémi Poirot. Loin des bancs de l'université, les étudiants se glissent dans la peau des pilotes de l'armée de l'air. Donc la poignée s'agit d'électable. Ou plutôt des ingénieurs qui ont conçu ces avions de chasse. Là on a vraiment la pratique et c'est réel en fait. On voit en fait ce qu'on peut réaliser en fait par la suite et c'est vraiment impressionnant. J'ai pas de mots pour le souffle, c'est impressionnant. Parmi les trésors de la base aéronautique se trouve la maquette à taille réelle du Mirage 2000. Avec sa coque en plexiglas translucide, cet avion de chasse dévoile ses secrets de fabrication et fascine les futurs ingénieurs. Une fois qu'il est emballé dans de la tôle, on se rend pas forcément compte de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et surtout de constater en fait la complexité de tous les réseaux hydrauliques et même électriques à l'intérieur. On découvre de nouvelles usines, de nouvelles façons de fabriquer qu'on voit pas dans l'industrie habituelle. Et c'est surtout des beaux appareils. Donc on en profite, on en prend plein les yeux. Direction l'atelier moteur. Entre les mains des mécaniciens, près de 80 turbo-réacteurs sont révisés ici chaque année. Ils équipent les avions de l'armée de l'air français. On a un programme d'entretien qui est assez drastique sur ce type de machine. On est sur un matériel qui est très technique, qui a nécessité plusieurs années de développement, etc. Et donc l'intérêt pour les étudiants est de voir concrètement l'utilisation qu'on peut en avoir dans la vie quotidienne. Pour clôturer cette visite, les étudiants dévoilent leur maquette réalisée à l'université. Cette journée marque l'aboutissement d'un minutieux travail de 4 mois et aura sûrement suscité de nouvelles vocations pour ces étudiants en dernière année. Elles ont trouvé leur vocation, n'en pas douter.